Voici Mélanie, couturière amateur, écolo dans l'âme. Quand elle était enceinte de sa petite fille, il y a une idée qui est venue en tête. Pourquoi je ne partirais pas une entreprise de couche lavable? Évidemment, elle ne se doutait pas qu'à un moment donné, son garage se transformerait en entrepôt à couche et qu'elle passerait un nombre incroyable d'heures à préparer et envoyer ses commandes. Le résultat? Son garage déborde, elle s'en surcharge, elle a perdu le contrôle de son inventaire et de ses commandes, puis les erreurs s'accumulent, ses clients sont de moins en moins satisfaits. Puis les erreurs qu'elle a, ça gruge de plus en plus sa marge de profit. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour rectifier la situation? Engager du personnel? Ben oui, elle pourrait faire ça. Mais il y a une bien meilleure solution que ça. Elle pourrait faire affaire avec un 3PL. Un 3PL? C'est quoi ça un 3PL? Soyez patient, dans quelques minutes je vais vous expliquer exactement ce que c'est un 3PL. Bonjour, mon nom est Matt Lessard de Buster Fitcher. On aide des entreprises à la grandeur du Canada à réduire leurs frais d'expédition avec Poste Canada, UPS, FedEx, Plurulator. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous à notre chaîne et assurez-vous de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à toutes les fois qu'on va sortir une vidéo sur l'optimisation des coûts d'expédition. Comment réduire vos frais d'expédition? Si vous êtes déjà membre de notre chaîne ou encore mieux, si vous êtes déjà client de chez Buster Fitcher, merci beaucoup, ça nous fait plaisir de vous voir avec nous aujourd'hui. Comme Mélanie, peut-être que vous vous demandez, c'est quoi ça un 3PL? De qu'est-ce que ça peut bien manger en hiver? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un 3PL? Combien ça coûte faire affaire avec un 3PL? Comment bien choisir son 3PL? Puis les bienfaits de travailler avec un 3PL? Et est-ce que le 3PL est la solution pour votre entreprise? Première des choses, 3PL, qu'est-ce que ça veut dire? 3PL, c'est un raccourci pour Third Party Logistics. Donc, si je traduis en français, ça veut dire fournisseur de services logistiques de tierce partie. Maintenant que vous connaissez la traduction de 3PL, c'est ce que je vais utiliser tout le long du vidéo pour simplifier le vidéo. C'est beau tout ça, mais concrètement, 3PL, qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert? Le chiffre 3, tantôt on disait la tierce partie, ça représente le nombre de maillons dans la chaîne logistique. Si on veut bien comprendre, on va commencer par voir c'est quoi une entreprise de 1 ou 2e maillon, 1PL et 2PL. Si on prend le cas de Mélanie, c'est une entreprise 1PL, 1 maillon. Si elle entrepose les couches chez elle, elle traite les commandes, puis elle livre elle-même ses commandes à ses clients. C'est peut-être le cas, par exemple, d'un traiteur qui fait la livraison de ses produits. Dans le cas de commerce électronique, c'est plus rare parce que normalement, on expédie dans plusieurs endroits. Ça devient difficile d'expédier nous-mêmes ou de faire la livraison nous-mêmes de nos produits. Présentement, Mélanie est une entreprise 2PL à 2 maillons. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va entreposer ses couches chez elle, elle traite les commandes, puis elle fait affaire avec un transporteur comme Post-Canada ou UPS, FedEx, Purellator pour expédier ses couilles. Ce que Mélanie devrait faire, par contre, pour régler ses problèmes d'entreposage, de manque de temps, puis d'erreur de facturation, puis de commandes, c'est d'engager un 3PL, un 3e maillon. Ce 3e maillon-là, il est responsable de toutes les activités logistiques. Donc, recevoir et entreposer la marchandise, préparer, emballer et expédier les commandes, puis même la gestion de l'inventaire et des retours. Donc, au lieu d'entreposer les couches chez elle, dans son garage, Mélanie, en faisant affaire avec un 3PL, ferait livrer ses produits directement chez son fournisseur de logistique, puis comme ça, Mélanie pourrait recommencer à utiliser son garage pour d'autres choses que des couches. Cette entreprise-là s'occuperait de préparer les commandes, puis un transporteur qui viendrait chercher les commandes chez le fournisseur, puis irait le livrer chez le client. Comme ça, le client est content parce qu'il n'y a pas d'erreur dans ses commandes, Mélanie est contente parce qu'elle a plus de temps, puis elle a de la place dans son garage, et tout le monde est content. On pourrait même aller une coche plus loin. Donc, on a parlé de 1PL, 2PL, 3PL. Il pourrait avoir un 4PL qui, lui, s'occuperait de tout coordonner l'ensemble des activités logistiques qui confient à des sous-traitants, tout simplement. C'est plus clair maintenant. J'espère, en tout cas. Mais quand, tantôt, je vais vous expliquer les bénéfices du 3PL, vous allez voir que ce n'est pas une dépense, mais plutôt un investissement très rentable. Donc, en gros, combien ça coûte? Le coût global de faire affaire avec un 3PL peut être séparé en 4 catégories. La première catégorie, c'est la réception des produits et l'entreposage. Donc, vous payez pour l'espace que vos produits vont occuper dans l'entrepôt de votre fournisseur, puis évidemment pour la personne qui va s'occuper de recevoir ces colis-là et de les entreposer. Deuxièmement, la préparation des commandes. Évidemment, ça prend quelqu'un qui va recevoir la commande, qui va aller chercher les bons produits et préparer la commande pour l'expédier. Donc, vous payez cette personne-là pour recevoir la commande, aller chercher les produits dans l'entrepôt et s'occuper que tout est bien fait pour que votre client soit satisfait, mais aussi cette personne-là va s'occuper de la gestion de votre inventaire. Donc, troisièmement, la gestion de l'inventaire. Quelqu'un qui gère votre inventaire, ça vaut de l'or. Ça va vous assurer que vos produits ne se retrouveront jamais backorder, ce qui n'est pas le fun pour vous ni pour vos clients. Quatrième frais, l'expédition. En fait, vous payez comme vous le faites sûrement déjà pour que le transporteur livre vos produits directement chez vos clients. Évidemment, vous devinez que les coûts dépendent du volume de vente, mais aussi du fournisseur 3PL que vous allez choisir. C'est à vous de magasiner votre propre fournisseur. Comment le trouver ce bon fournisseur 3PL-là pour vous? Parce que le meilleur fournisseur pour une entreprise, ce n'est pas nécessairement le meilleur fournisseur pour vous. Donc, voici une liste de questions à vous poser qui va vous aider dans le choix. 1. Est-ce qu'il y a de l'expérience avec le type de produit que vous vendez? Un fournisseur qui est vraiment bon avec les vêtements, connaîtra peut-être pas tout ce qui est nécessaire de savoir pour ce qui est du domaine alimentaire ou électronique. 2. Comment l'inventaire est-il géré? Est-ce que c'est fait manuellement par une personne ou avec un logiciel hyper performant? Les erreurs humaines sont beaucoup plus fréquentes que les erreurs technologiques. Avoir un logiciel qui gère votre inventaire en temps réel puis qui vous envoie automatiquement une alerte dès que votre inventaire est en baisse ou atteint un niveau critique. L'humain, il peut oublier certaines informations ou même oublier de vous aviser. 3. Est-ce qu'il prend en charge la plateforme de commerce électronique de votre boutique en ligne? Que ce soit WooCommerce, Shopify, Magento, panier d'achat et j'en passe. 4. C'est quoi son taux d'erreur acceptable? Je vous invite à viser moins de 0,1 %. Après tout, vous voulez améliorer votre service à la clientèle? Pas lui nuire. Autre question. Est-ce qu'il y a assez de ressources nécessaires pour soutenir votre croissance? Si votre chiffre d'affaires double au cours de la prochaine année, est-ce que vous êtes certain que votre 3PL va être capable de suffire à la demande? Autre question. Est-ce qu'il y a des assurances? Est-ce que le coût des assurances est inclus ou non dans le forfait que votre 3PL va vous faire? Prochaine question. C'est quoi le délai pour le traitement de ses commandes? Le jour même? 48 heures? Ça, c'est une information importante à traiter. Où est situé l'entrepôt? Choisissez un fournisseur qui est près de vos clients. Par exemple, si vos clients sont principalement au Québec, vous avez avantage à choisir un fournisseur qui est au Québec aussi. Parce qu'il faut se rappeler que plus proches vos produits sont de vos clients, plus vite ils vont être chez vos clients et moins cher ça va coûter en frais de livraison. Puis la dernière question, le nerf de la guerre. Avec quel transporteur le 3PL va-t-il faire affaire pour la livraison? C'est quoi les délais de livraison? Puis est-ce que ce transporteur-là respecte ces délais? Maintenant, pourquoi devriez-vous engager un 3PL? Préparez-vous parce que des avantages, il y en a plein. Évidemment, le plus gros avantage, c'est que ça va vous faire gagner du temps. C'est fini le temps à imprimer les étiquettes, préparer, emballer vos colis, vous déplacer pour aller au comptoir de votre transporteur ou attendre que votre transporteur vienne vous voir. Informer vos clients de la progression de l'envoi ou gérer les retours et l'inventaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce temps-là que vous libérez va vous permettre d'aller chercher des nouveaux clients. Fidéliser votre clientèle existante ou créer des nouveaux produits, bâtir une communauté sur les réseaux sociaux. En gros, accélérer la croissance de votre entreprise. Deuxièmement, ça va vous permettre de diminuer les coûts. Fini les coûts reliés à l'essence pour vous rendre au bureau de poste ou au comptoir de votre transporteur. L'imprimante, l'encre, les étiquettes, les enveloppes ou les boîtes pour traiter l'expédition. Ou peut-être la location d'un local. Parce que quand la maison ou le garage suffit plus, des fois, on veut vérifier pour aller prendre un local. Évidemment, ça va vous coûter quelque chose de faire affaire avec un 3PL. Mais ça va probablement vous coûter moins cher parce que lui, il est équipé pour traiter beaucoup plus de commandes que vous. Troisième avantage, soyez compétitif. Les 3PL vont vous permettre de vous mesurer au grand du commerce électronique parce qu'ils ont des partenariats avec plusieurs expéditeurs puis d'autres entreprises. Pour vous, ce que ça veut dire, c'est que ça va vous donner des frais de livraison concurrentiels puis une livraison rapide et efficace toujours selon le transporteur qu'il va utiliser, évidemment. Parce que souvent, même si vous dépêchez pour aller au comptoir de votre transporteur, le 3PL va souvent être plus proche des entrepôts ou du centre de tri d'un transporteur ce qui fait que vous ne pourrez pas battre les délais d'expédition d'un fournisseur 3PL. Quatrièmement, transformer les frais fixes en frais variables. Si on revient à Mélanie qui songeait au début à louer, faire construire un entrepôt pour entreposer ses couches puis là, on n'a pas pensé aux frais d'électricité, chauffage, les taxes. Ça, quand elle l'a faite, elle, ça l'a pété sa bulle parce que ça lui ajoutait un gros poids sur les épaules des frais fixes qu'elle devait rencontrer à tous les mois. Avec un 3PL, vous évitez les coûts qui, des fois, peuvent être très gros des frais fixes. Puis, vous ne payez que pour l'espace que vous occupez et le nombre de commandes que vous traitez. Par exemple, si vos ventes sont plus élevées dans le temps des fêtes, vous prenez plus d'espace. Si les ventes baissent, vous prenez un peu moins d'espace. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On s'entend que c'est de plus en plus intéressant. Mais est-ce qu'un 3PL, c'est vraiment la solution pour votre entreprise? Si vous vous retrouvez dans l'une des situations que je vais vous énumérer, ça pourrait être très avantageux pour vous de faire affaire avec un 3PL. Est-ce que votre entreprise est en pleine croissance? Ou votre garage, votre chambre d'amis ou votre maison déborde? Est-ce que vous vendez pour plus de 100 000 $ par année? Est-ce que vous devez préparer 5, 10 commandes ou plus par jour? Est-ce que vous passez vos journées à travailler, mais que vous n'arrivez pas à honorer les commandes de vos clients assez rapidement? Est-ce que vous consacrez trop de temps à vos commandes puis passez à votre goût au développement de votre entreprise? Peut-être que vous réalisez qu'embaucher un nouvel employé, ça coûte cher. Puis vous n'avez pas besoin de lui à temps plein. Ou vous faites déjà affaire avec un petit 3PL, vous n'êtes pas satisfait ou vous voulez grossir et vous cherchez un nouveau 3PL qui offre un meilleur service ou qui va être capable de soutenir votre croissance. Voilà, maintenant vous connaissez les grandes lignes de ce que c'est un 3PL, de ce que c'est travailler avec un 3PL. Si vous avez oublié ce que c'est, je vous le répète, c'est un fournisseur de services logistiques en tierce partie. Vous n'entendrez probablement jamais ça parce que la plupart des gens, même ici au Québec, disent un 3PL. Avant de terminer le vidéo, je veux juste remercier Thomas de Happy Collie qui nous a vraiment aidé à monter ce vidéo-là. Je n'ai aucune commission, aucune rétribution d'aucune sorte. Je suis juste reconnaissant de l'aide que Thomas a accordée pour créer ce vidéo-là. Ce qui est le fun avec l'entreprise de Thomas, Happy Collie, c'est que si vous êtes une entreprise canadienne et que vous voulez vendre en Europe, Happy Collie a une formule vraiment intéressante pour les entreprises québécoises qui veulent vendre en Europe, autant au niveau du 3PL que du côté légal. C'est vraiment cool. Je vous invite à visiter happycollie.com. Le lien va être dans la description. Donc, si vous avez aimé le contenu du vidéo, faites-nous un petit pouce en l'air et laissez-nous un petit commentaire dans le bas pour nous expliquer de quoi vous aimeriez qu'on traite dans une prochaine vidéo. Si le contenu pourrait intéresser un de vos amis entrepreneurs, s'il te plaît, partagez-lui. Évidemment, si vous voulez réduire vos coûts d'expédition, communiquez avec nous au 1-844-311-3088 ou visitez notre site Internet, busterfletcher.com. On a plein de façons de vous aider à économiser sur vos frais d'expédition. Merci beaucoup, on se voit dans le prochain vidéo.